– En effet, bonjour à tous, bonjour Olivier Dussault, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est le jour J pour l'application de la réforme des retraites, concrètement ce sont à partir de ce 1er septembre, les travailleurs nés à partir de septembre 1961 qui vont subir entre guillemets la réforme, en passant de 62 ans à 62 ans et 3 mois, et puis ce sera progressif jusqu'à atteindre 64 ans en 2030. Quand est-ce que vous pensez déjà que les Français ont compris ce mécanisme progressif et que ceux qui sont concernés, pour eux ce n'est pas tout de suite la retraite à 64 ans nécessairement ? – C'est important de le rappeler parce qu'effectivement parfois on entend un passage de 62 à 64 ans et nous avons toujours dit que ce serait un passage progressif, à raison d'une augmentation de l'âge d'ouverture des droits, de l'âge légal de 3 mois par an, et donc aujourd'hui effectivement c'est un relèvement de 3 mois, de 62 à 62 ans et 3 mois, et puis chaque année 3 mois seront rajoutés pour atteindre 64 ans progressivement. C'est important aussi de le souligner, il n'y a pas un grand saut de 2 ans immédiatement. – Alors chacun va faire ses calculs forcément, le logiciel de l'assurance retraite qui permet de calculer son propre âge de départ, il avait connu quelques bugs au début de l'été, enfin en tout cas tout n'était pas prêt à temps, est-ce que là il est prêt à gérer l'afflux de connexion qui va nécessairement arriver ? – Nous avons ouvert le nouveau simulateur début juin, grâce à un énorme travail des services de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et de l'ensemble des caisses de retraite qui sont regroupées pour faire fonctionner ce simulateur. Effectivement dans les premières heures, les connexions étaient très nombreuses et ça avait un peu saturé le service. Depuis nous avons eu 8 millions de simulations, 8 millions de Français ont fait une simulation et ont pu prendre connaissance des nouvelles règles puisque nous avions intégré toutes les nouvelles règles dans le simulateur. Donc les choses sont prêtes, les choses sont prêtes à la fois pour le simulateur de calcul, les choses sont prêtes pour les nouvelles règles et ça n'est pas tombé du ciel, tout l'été les services de mon ministère, les services des caisses d'assurance vieillesse ont travaillé pour faire en sorte que toutes les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui fassent l'objet des textes d'application. Et donc nous avons 83% des textes qui ont été publiés. – Pourquoi seulement 83% ? – Parce qu'il y a quelques mesures qui vont entrer en vigueur uniquement en 2024, voire en 2025 et donc les décrets vont être publiés dans les prochaines semaines. – Par exemple sur les personnes qui dépendent de plusieurs caisses de retraite ? – Non, ce n'est pas pour cela, c'est essentiellement des mesures de coordination, c'est par exemple des engagements que nous avons pris, c'est très technique, mais sur les modalités de calcul de la cotisation des entreprises pour la branche accident du travail, c'est très technique, le nouveau tarif entrera en vigueur au mois de janvier 2024 et donc le décret peut être pris un peu plus tard, nous avons priorisé les décrets pour les mesures qui entrent en vigueur aujourd'hui. – Vous dites et vous redis ce matin que tout sera prêt, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse se dit serein, bien entendu aussi des délégués syndicaux qui travaillent dans ces secteurs dire que ce n'était pas une bonne date ce 1er septembre alors que leurs services connaissent des sous-effectifs pendant les vacances et qu'effectivement ils ont dû absorber une nouvelle masse d'informations considérable. – Ils sont dans leur rôle, mais on peut peut-être ajouter que depuis le mois de mars, j'ai autorisé la Caisse nationale d'assurance vieillesse à recruter 200 personnes en renfort et que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme en 2024, ce sont plusieurs centaines de personnes qui pourront être recrutées en renfort pour faire face aux nouvelles questions qui sont liées à la mise en œuvre d'une réforme. – Donc vous dites que tout sera prêt, tout sera prêt aussi pour la contrepartie positive de cette réforme, celle que vous annoncez en tout cas, c'est-à-dire la revalorisation… – Des plus petites retraites. – Des petites retraites, des pensions de retraite, ce sont d'abord les minimums retraites qui vont être donc concernés et avant tout, il y a, je crois, 800 000 nouveaux retraités chaque année, 200 000 vont en bénéficier, mais il y a aussi 18 millions de retraités dans l'ensemble, des retraités actuels, et là j'ai noté qu'il y avait 600 000 personnes qui allaient être concernées et d'autres qui le seront plus tard. Pourquoi ce délai et pourquoi finalement si peu de… – Pour être tout à fait précis, l'objectif du président de la République, son engagement, c'est de dire que lorsqu'on a fait toute une carrière, une carrière complète, 42 annuités aujourd'hui, 43 demain payés au SMIC, qu'il faut avoir une retraite au moins égale à 85% du SMIC, ça se traduit par une revalorisation des petites pensions. Et pour les retraités actuels, il y en a 18 millions, vous l'avez dit, 1 700 000 sont concernés par cette revalorisation. 600 000 vont percevoir cette augmentation dès l'automne, dans les semaines qui viennent, et notamment sur le paiement de la retraite de septembre. Les autres, ça sera échelonné jusqu'à début 2024, parce que beaucoup d'assurés ont cotisé dans plusieurs caisses différentes, donc il faut reconstituer les carrières. Par contre, il y a quelque chose d'important à souligner. Toutes les personnes, tous les retraités actuels qui sont concernés par cette revalorisation, s'ils ne touchent pas la revalorisation dès cet automne, qu'ils ne la touchent par exemple qu'en février ou en mars 2024, ça sera rétroactif. Et donc on leur versera tout ce qu'on aurait dû leur verser depuis le 1er septembre. Monsieur Dussot, est-ce que vous reconnaissez que sur cette question de la revalorisation, vous n'avez pas donné de faux espoirs ? Vous aviez parlé de 1 200 euros bruts, le président Macron, pour tout le monde. Le président de la République a toujours dit, je vous invite à reprendre sa déclaration, que l'objectif c'était 85% du SMIC, ce qui fait autour de 1 200 euros bruts. Il n'a pas parlé de 1 200 euros. C'est autour de 1 200 euros, et pendant la campagne c'était 1 100 euros. Et l'inflation fait qu'aujourd'hui c'est autour de 1 200 euros. Mais ce ne sera pas le cas, au final. Et attendez, il a dit, toujours, 85% du SMIC, pour les personnes qui ont une carrière complète autour du SMIC. Si vous avez cotisé 30 ans ou 35 ans, c'est évidemment proratisé. Et donc ça tient compte de la carrière de chacun. Mais l'objectif est qu'un assuré et une assurée, qui a travaillé toute sa vie, les 42 années requises au SMIC, puissent être garantis d'avoir 85% du SMIC. Et on a ajouté quelque chose d'important, qui n'existait pas précédemment. C'est de faire en sorte qu'année après année, cette pension minimale soit aussi revalorisée pour que cet engagement d'un départ avec 85% du SMIC soit tenu dans le temps. Il y a eu quand même indiscutablement un problème de communication, puisqu'il y a eu de la contestation sur cette réforme, non seulement sur le passage de l'âge, mais aussi sur ce que certains ont considéré comme, encore une fois, de faux espoirs que vous avez donnés sur cette revalorisation. On se souvient de votre passe d'armes, notamment avec le député socialiste Jérôme Guège. Ça remonte, c'était au mois de mars. Cette contestation dans le pays qui a été très forte avec ces manifestations, en particulier après l'emploi du 49-3, cette colère qui s'est exprimée dans le pays, qu'est-ce qu'il en reste, selon vous, aujourd'hui ? Est-ce que vous ne craignez pas un effet rebond au moment de l'application ? Je ne crois pas, mais vous pensez que les Français sont passés à un jour ? Il n'y a jamais eu de réforme des retraites qui soit particulièrement populaire, parce que les uns et les autres, on souhaiterait tous pouvoir choisir très librement notre départ à la retraite. Quand on parle de retraite, on parle aussi de la vie des gens, de leur reconstitution de carrière. Ça renvoie aussi à des choses très intimes. Donc, il faut savoir l'entendre et le dire. Mais il faut savoir aussi rappeler... Vous considérez que vous l'avez entendu puisque vous n'avez pas bougé ? Bien sûr, mais il faut aussi rappeler que la réforme, elle est nécessaire. Si nous ne faisons pas la réforme, si nous n'avions rien fait, si nous étions restés planqués comme bien d'autres, en 2030, c'est un déficit de 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros par an de déficit, ça n'est pas tenable. Et donc, si on veut garder un système de retraite qui protège les plus fragiles, il faut faire une réforme pour l'équilibrer. Aujourd'hui, j'entends des réformateurs de la 25e heure qui nous expliquent qu'on n'aurait même pas fait assez, qu'il faudrait aller plus loin. Et qu'est-ce que vous en dites ? La belle affaire. 18 milliards en 2030 ? On ne les aura pas ? On aura un équilibre ? C'est ce que vous dites ? On ne les aura pas grâce à la réforme que nous avons mise en œuvre. Ils vont faire une autre ? Et je le dis à celles et ceux qui aujourd'hui nous font la leçon, quand je dis la belle affaire, ces réformateurs de la 25e heure, ils étaient où pendant la réforme ? Ils avaient piscine ? Ils étaient planqués ? Ils nous tiraient dans le dos ? On a fait cette réforme, on l'a fait conformément aux engagements du président de la République pour équilibrer le système. Aux Républicains par exemple ? Non, parce que beaucoup d'entre eux ont soutenu et ont permis d'accompagner cette réforme. Mais vous dites quand même qu'il faudra une autre réforme ? La réforme que nous avons faite permet de revenir à l'équilibre progressivement, permet d'envisager l'avenir assez sereinement. Que sera l'avenir économique ? Que sera l'avenir démographique de notre pays ? Dans 15 ans ou dans 20 ans, je ne le sais pas. Et donc je ne ferai pas comme parfois ça a été fait dans d'autres réformes en disant c'est la dernière des dernières. En tout cas, pour passer en quelque sorte à autre chose après la réforme des retraites, Emmanuel Macron a promis, on l'a entendu lors de sa rencontre avec les leaders politiques mercredi, qui a duré une bonne partie de la nuit, une conférence sociale. Qui dit conférence sociale dit ministre du Travail, vous serez en première ligne. Comment ça va se traduire concrètement à votre niveau ? Le président de la République a accepté l'idée d'une conférence sociale sur les bas salaires et en particulier sur les salaires dans les branches professionnelles qui ont des conventions collectives avec des niveaux de rémunération très bas. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui est intéressant, c'est que cette idée et ce sujet de discussion de chef de parti autour du chef de l'État fait écho avec ce que les partenaires sociaux nous ont dit à la Première Ministre et à moi-même au mois de juillet lorsque nous les avons reçus et lorsqu'ils nous ont parlé notamment des bas salaires et nous nous étions engagés à travailler sur cette question-là. avec les partenaires sociaux, avec les groupes parlementaires pour poser un diagnostic, voir comment ça se fait, comment est-ce qu'on explique que dans telle ou telle branche professionnelle il puisse y avoir des niveaux de rémunération conventionnels. Je dis bien conventionnels parce qu'il faut toujours rappeler que même lorsqu'il y a un niveau de rémunération dans une convention collective inférieure au SMIC, les salariés sont payés le SMIC et c'est bien normal. Mais il y a des conventions collectives qui ne sont pas encore au niveau. Comment est-ce qu'on les met ? Vous allez bien se voir les syndicats ? Mais bien sûr. C'est-à-dire, il y a une date qui est arrêtée, tout le monde le sait, et je rencontre les responsables des organisations syndicales et patronales un par un pour faire un point sur les sujets d'actualité et nous intégrons évidemment cet engagement du président de la République dans ces sujets d'actualité. Nous allons ensuite voir avec la Première ministre quel délai nous organisons cette conférence, avec quelle forme, quels sont les débouchés que nous attendons avec à la fois la volonté de bien comprendre, de bien identifier les sujets et de faire en sorte de redonner les perspectives salariales et professionnelles aux salariés des branches dans lesquelles les salaires sont les plus bas. Est-ce que vous, Olivier Dussaud, vous plaidez pour une augmentation générale des salaires ? On en parlait tout à l'heure avant 7h30 sur cette question, c'est l'affaire d'abord des syndicats et du patronat. Donc, que dit le gouvernement ? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? C'est important cette question. En France, nous avons deux mécanismes. Un mécanisme qui fait que l'État fixe le salaire minimum et c'est un mécanisme protecteur puisque lorsqu'il y a inflation, il y a augmentation du salaire minimum. Puis, il y a un deuxième mécanisme qui s'appelle le dialogue social, le dialogue de branche et la détermination des salaires relève du dialogue social et non pas de l'État. Il est aiguillonné par l'État. Donc, qu'est-ce que vous préconisez ? Augmentation ou pas des salaires ? Nous avons toujours dit que lorsque les entreprises le peuvent, elles doivent évidemment augmenter les salaires de leurs salariés pour les accompagner. Mais, nous faisons aussi d'autres choses. Par exemple, pour les branches qui ont des niveaux de rémunération les plus bas, lorsque une convention collective est rattrapée par le SMIC, il y a des niveaux de rémunération conventionnelle qui passent en dessous du SMIC, il y a une obligation d'ouvrir des négociations pour mettre à niveau les niveaux de rémunération des conventions collectives. Ça s'est traduit par ce qu'on appelle le comité de suivi des négociations salariales que j'ai réuni presque tous les trois mois justement pour faire le point sur les négociations branche pour branche et veiller à ce que la loi soit respectée. Merci beaucoup, Olivier Dussop, ministre du Travail. On vous a entendu ce matin.